Bonjour et bienvenue à nouveau sur notre chaîne. Puisque nous sommes aujourd'hui le 13 janvier, je voulais vous présenter une capsule sur l'affaire Dreyfus. C'est bien en effet le 13 janvier 1898 que Zola va publier dans le journal L'Aurore, la fameuse lettre « J'accuse » en défense du capitaine Dreyfus. Il faut dire que l'affaire Dreyfus est une affaire de lettres, des lettres ouvertes, publiques bien sûr, mais aussi des lettres privées. Et donc, à l'occasion du 122e anniversaire de « J'accuse », j'aimerais vous lire aujourd'hui quelques lettres privées que Zola adresse à ses proches, à ses amis qui le soutiennent dans la cause. Ainsi, le 24 novembre 1897, au moment où il commence véritablement à s'engager dans l'affaire, en publiant un premier article dans le Figaro, Zola va d'abord confier à son épouse Alexandrine « Tu ne sais pas ce que j'ai fait. Un article écrit en coup de foudre sur Scherer-Ketner et l'affaire Dreyfus. J'étais hantée. Je n'endormais plus. Il a fallu que je me soulage. Je trouvais lâche de me taire. Tant pis pour les conséquences. Je suis assez fort. Je braves tout. » Cette lettre offre un beau témoignage du moment où Zola décide de s'impliquer à fond dans l'affaire Dreyfus. Plus tard, en exil en Angleterre, Zola continuera à écrire des lettres à ses proches et l'écriture de ses lettres va lui permettre de continuer à se battre et à résister, même en étant éloigné. Ainsi, dans une lettre du 12 mars 1899, Zola va écrire à son ami Paul-Alexis « Nous finirons tout de même par nous revoir, après cette terrible campagne où nous aurons laissé quelques cheveux. Je sais que vous vous êtes montré très actif et très vaillant. Aussi, vous serez à l'honneur, avec nous tous, les soldats de la première heure. » Un autre beau témoignage. L'affaire Dreyfus est donc bel et bien une affaire de lettres, publique, mais aussi privée. C'est une affaire qui aura aussi un impact important au Canada et nous vous en parlerons lors de notre prochain vlog. D'ici là, merci et à bientôt!